Le 1er février, la télévision quittera l'ère analogique pour passer définitivement au numérique. Dans deux mois, l'émetteur de l'Ambersa va donc cesser d'émettre. A ce moment-là, pour nous recevoir, il faudra réorienter votre antenne râteau vers l'émetteur de l'île Bouvigny. 9000 foyers sont concernés. Bien évidemment, pour ce passage, nous vous accompagnerons pour vous donner tous les conseils nécessaires. D'ici là, pas d'inquiétude pour capter Grand Lille TV. Nous sommes toujours sur le canal 21. Et à ce sujet, on écoute les explications de Jean-Yves Abbey de France Télé Numérique. Le 1er février, nous allons passer de l'analogique au tout numérique. Beaucoup ont déjà la TNT, mais on abandonnera l'analogique. Et à cette occasion, nous augmenterons la puissance de diffusion de l'émetteur de l'île Bouvigny. Ce qui veut dire que l'augmentation de puissance va permettre à cet émetteur de couvrir toute la zone qui était couverte par l'émetteur de l'île Lambersa. Je crois que le CSA en ce moment et les responsables de Grand Lille TV ont des discussions pour savoir quelle fréquence utiliser. Après, il faut trouver un point géographique, si vous voulez, qui permette d'être dans le même rayonnement en gros que l'émetteur de l'île Bouvigny. Mais je sais qu'actuellement, des discussions sont en cours. Et j'espère bien sûr qu'on saura vite quelle sera la... Sous-titrage Société Radio-Canada